alors aujourd'hui je vous montre mon bac à désoperculé mon bac à désoperculé donc j'ai pas eu envie d'acheter un bac à désoperculé tout inox chez ICO qui coûte 800 euros au moins donc ce que j'ai fait j'ai encore bricolé et j'ai utilisé un évier un évier de cuisine en inox aussi que j'ai récupéré que j'ai bien nettoyé évidemment donc l'évier c'est pas compliqué je l'ai monté sur un châssis voilà en tube métallique j'ai placé deux barres en bois avec des trous là en fait j'ai deux postes de travail pour désoperculé j'en ai un là et un là donc je passe je pose mon cadre là c'est de bien filmer dans le trou et là je peux désoperculé on peut être deux à désoperculé donc ça peut aller vite ensuite au fond j'ai placé une grille pour éviter que les opercules ne tombent dans la bonde et en fait après le miel coule par en dessous là vous voyez pareil il faut bien nettoyer cette partie là et ça coule dans un bac inox en dessous voilà le bac inox qui récupère le miel désoperculé ensuite là sur le côté bas sur l'égouttoir j'ai placé une hausse sur la hausse en fait ça me sert d'attente pour mes cadres que je désoperculé avant de les mettre dans le dans l'extracteur voilà je crois que je vous ai tout dit c'est simple c'est efficace ça m'a coûté pas grand chose parce que c'est de la récup à la place des grilles là vous pouvez mettre éventuellement de la grille arène en plastique ou métallique en fait ça change rien voilà c'est encore une idée pour éviter de pas se ruiner c'est très efficace moi ça marche très bien j'ai pas de problème avec quand c'est fini donc là j'ai le miel qui dégoûte ici ensuite quand j'ai fini je sur élève là je mets une cale en bois en dessous pour mettre pour pencher pour soulever ce côté là pour pencher pour que le miel coule bien dans le dans les bacs là et puis voilà c'est tout allez bonne journée allez voir mon site si vous voulez bisous au revoir